Et bonsoir, comment allez-vous ? Alors, qui est là ? Alors, il y a Marie qui est arrivée, je vois le coucou, ça a l'air de marcher bien vite ce soir, pour une fois. Waouh, ça marche super vite, Dominique, waouh ! D'habitude, j'attends au moins une minute avant que ça démarre, et là, ce soir, ça démarre direct. Waouh ! Comment ça va ? Dites-moi tout, racontez-moi. Donc, on va faire un petit tour quand même, parce que ça a l'air d'être un peu laborieux quand même pour démarrer. Voilà, alors, sinon, quoi de neuf ? Eh bien, ça y est, on y est, nous, au couvre-feu aussi, comme ailleurs. Puis bon, bientôt, ça sera tout le monde, il ne faut pas rêver. Voilà, alors, faites-moi des petits signaux, j'ai vu les premiers, mais là, je voudrais être sûre que le live fonctionne, et après, on attaque. Alors, puisqu'on va attaquer après, puisqu'on a commencé à parler de couvre-feu, on va parler de masque. Ça change un petit peu, je vais vous montrer des nouveautés, et après, on va parler justement stick pour les lèvres. Coucou Noël ! Voilà, ça y est, vous arrivez. Alors, j'ai pensé à prendre des lunettes au casou, parce que sinon, des fois, c'est la cata. Bref, je crois que ce soir, je suis à peu près au point. Coucou Mag ! Pouce bleu ! Merci Mag de le rappeler. Si la vidéo vous plaît, bien entendu, petit pouce bleu, vous n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous serez informés de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Je dis tout, et surtout, partagez, partagez, partagez ! Puis on est de fou, de folle, plus on se marre. Voilà, c'est toujours comme ça. Coucou ! Alors, attendez, j'ai vu la passer. Alors, Marie-Françoise Chryséa. Ça y est, je vais mettre les lunettes, ça commence. J'y vois pas. C'est trop petit, j'y vois pas. Ça va pas du tout. Allez, on fait la petite vieille. Ah ouais, c'est mieux quand même. Chrysara, Aurore. Voilà, ça y est, vous êtes tous et toutes en train d'arriver. Alors, oui, donc, on va passer un couvre-feu ici aussi à partir de ce soir minuit. Bon, voilà, on y passe tous et je pense qu'on va tous y passer, même ceux qui n'ont pas encore de couvre-feu, ça viendra aussi. Voilà, je pense qu'ils laissent finir les vacances et après, on aura certainement d'autres mesures. Coucou Jacqueline ! Alors, puisqu'on parle virus, on va faire un petit aparté. J'ai trouvé un masque. Alors, oui, je vais vous le montrer et après, je vous en parle. Pendant ce temps, ça vous ferait arriver. Oui, oui, Marie-Françoise, elle connaît le pull, c'est bleu d'azur. Je vous l'ai déjà montré celui-là, voilà. Celui-là, c'est le soleil. Je l'ai dit ce matin, je le mettais parce qu'on n'avait pas de soleil ici aujourd'hui. Graciela, bonsoir. Alors, c'est un masque qui est comme ça. Alors, il est bleu ici parce qu'en fait, il y a un filtre qu'on change ici. Je vais y arriver, je ne suis pas encore au point, je viens juste de le recevoir. Voilà, donc c'est un filtre qu'on change ici. Je vais tout vous expliquer, c'est un petit filtre comme ça, qui est bleu d'un côté et blanc de l'autre, comme tous les autres. Voilà, donc on le met à l'intérieur, mais il a plusieurs gros avantages ce masque. Donc, on le clipe là-dedans, le filtre, voilà. Et après, on a ce masque. Alors, vous allez dire, il n'est pas super esthétique, le masque. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'on appelle un masque de niveau FFP2. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de masques. Il y a le masque grand public en tissu, qui protège déjà énormément. Ensuite, on passe un cran au-dessus, il y a le FFP1 ou masque chirurgical, qui protège encore plus. Et après, il y a le FFP2, qui protège à la fois celui qui le porte et il protège les autres. Mais là, complètement, quasiment complètement. Donc, celui-là, c'est un niveau, donc un cran au-dessus, c'est FFP2. Alors, normalement, ça existe aussi en papier, en un tissé. Et là, c'était un partenariat, on me l'a envoyé. Et on m'a proposé de tester ce masque FFP2. L'avantage, c'est que, alors, il coûte 25 ou 29 euros à l'achat avec 5 filtres. Mais un filtre dure minimum 7 jours. Et puis, l'avantage, c'est que vous ne le touchez pas. Quand vous touchez avec les mains comme ça, ce n'est pas le filtre que vous touchez. C'est du plastique. Après, vous lavez les mains, bien entendu. Mais du coup, vous n'avez pas les mains directement sur le filtre sur lequel il y a les virus. Puisque là, ça passe à travers la petite grille qui est là. Les sales virus, n'est-ce pas ? Ça passe à travers et ça se dépose sur le filtre à l'intérieur. Donc, si vous touchez là et si vous le nettoyez, eh bien, à ce moment-là, les virus sont plutôt sur le filtre. Donc, ça, c'est un des avantages. Ensuite, on peut le porter avec des lunettes sans que ça fasse de l'abus. Alors, je vous le montre une fois. Il y a deux, je n'ai pas arrivé à parler. Donc, il y a deux lanières comme ça. Une pour mettre plus basse, une pour mettre plus haute. C'est du FFP2. Alors après, si on veut cacher, on met les cheveux par-dessus, bien entendu. Voilà. Donc ça, on n'est pas sûr du masque chirurgical. Et si vous portez les lunettes, alors on vous entend peut-être moins bien pour parler. C'est vraiment de la protection. Et du coup, ça ne fait pas de buée et on arrive très bien à respirer puisque ça ne colle pas à la bouche et au nez. Je vais revenir. J'ai déjà porté des FFP2 aussi en intissé. C'est comme celui-là. On a autant de mal à respirer puisque ça filtre davantage. On a moins d'air qui rentre. Donc, pour respirer, il faut tirer dessus. C'est le problème. Quand on met un masque grand public, on arrive à peu près à tirer, mais ça filtre moins. Quand on met un masque chirurgical, ça filtre un peu mieux, mais on a un peu plus de mal à respirer. Et sur du FFP2, et puis même, on peut aller au FFP3 parce que ça existe. J'en ai déjà porté. On a encore plus de mal à respirer. C'est ce, vous savez, les deux cartouches, les gros noirs. J'avais mis une photo d'ailleurs sur Instagram où je l'avais avec les deux grosses cartouches de chaque côté. C'est encore plus dur de respirer avec. Alors, on est de mieux en mieux protégé, c'est vrai. Mais enfin, on ne va pas se balader avec des masques à gaz. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Je trouve que le concept est intéressant. Le filtre à l'intérieur dure 7 à 10 jours. 7 jours si c'est un usage permanent, ou si vous le portez matin et après-midi, par exemple, au travail. Et ça va jusqu'à 10 jours si on ne le porte pas tout le temps. Voilà. Et on change le filtre après. Et les filtres sont à 10 euros les 5 filtres, si je ne me trompe, à 9 euros et quelques les 5 filtres. Donc voilà, c'est un investissement au départ. Il dure 2 ans, le masque. On peut le nettoyer à l'oeuf et au savon. C'est ça qui est bien. J'y vois que des avantages lorsqu'on veut porter un FFP2. Ce n'est pas forcément le masque que je vous conseille au quotidien. C'est plus dur de respirer avec. Voilà. C'est vraiment pour des cas particuliers lorsqu'on va être très très bien protégé. Je pense notamment à ma fille. Si l'épidémie dérape, ça sera bien d'avoir du FFP2. Voilà. Donc ça, je voulais vous en parler. Ensuite, je voulais vous présenter. Alors ça, c'est un petit coup de cœur. C'est une petite pochette que j'ai reçue gentiment. C'est Atelier Igapé. Ça s'appelle. Alors, je vais lire les infos parce que je n'ai pas tout retenu. Mais il me l'a envoyé. En fait, j'ai participé à un concours sur le compte de mon amie Béatrice Bouchine pour gagner un sac. Le sac, je le trouvais magnifique. C'était pour octobre rose. Il était tout rose, magnifique et tout. Et puis, la marque m'a contacté en me disant, je vais vous envoyer une surprise. Et voilà la surprise. Et je trouve que c'est trop mignon, trop gentil. Voilà. C'est vraiment génial. Je voulais vous en parler. Je vais vous dire pourquoi. Alors, on va le faire en même temps. J'ai pris mes petites notes. J'ai préparé cet après-midi. Tout ça, tout ça. Alors, attendez que je prenne les notes. Ça va être mieux. Alors, tata, tata. J'arrive. Parce que cette marque, il faut absolument que je vous la fasse découvrir. Alors, ce sont des matières qui sont sélectionnées, bien entendu. Des cuirs de belle qualité. Des cuirs, ce qu'on appelle plein fleur. C'est-à-dire dans le grand du morceau de cuir. Dans le grand morceau. Puisque parfois, avec le cuir, il y a des irrégularités. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup là-dedans aussi, c'est que... Alors, c'est la doublure. J'ai trouvé que la doublure est trop sympa. C'est du tissu comme ça, avec des fleurs. Et il faut savoir que ce tissu, il est fait... Alors, je vais vous lire pour être exact. Il est fait à base de tissu en PET recyclé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des bouteilles en plastique qu'on a compressées, pulvérisées, etc. On en fait ce tissu qui est à l'intérieur. Bien entendu, là, le tissu, il a eu une impression qui a été faite pour faire ces jolies fleurs. Et donc, c'est du recyclage. Je trouve ça très, très bien. Voilà. Donc, le tissu, ça s'est fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une marque qui est franco-brésilienne. Donc, les pièces sont dessinées et pensées en France, confectionnées au Brésil. Et en France aussi, par des artisans. Donc, j'aime bien ce concept avec une marque qui essaye de faire des belles choses en France. Bien entendu, avec un partenariat au Brésil. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils ont décidé de donner un aspect environnemental à ceux qui le font. Et ils reversent 2 euros par produit acheté à deux ONG. Alors, l'ONG brésilienne Santa Fe et l'ONG française et équatorienne. Alors là, j'espère que je ne vais pas l'abîmer le mot. Ich Pingo. Voilà. Alors, ce sont des ONG, la première qui est brésilienne Santa Fe, qui oeuvre depuis 1993 pour un avenir meilleur en offrant un foyer et des projets de vie à des enfants et des adolescents défavorisés, victimes de mauvais traitements, d'abandon et de violences sexuelles. Et l'autre ONG qui est française et équatorienne, je ne redirai pas le nom, j'ai trop peur de l'écorcher, qui a pour objectif l'amélioration des conditions sociales, économiques et environnementales des populations de l'Amazonie, la reforestation, la préservation de la biodiversité, en développant des projets agroforestiers et des actions durables qui impliquent les populations locales dans chacun de ces projets de reboisement. Donc, ils refèrent ce 2 euros par produit acheté à ces ONG. Revenons à cette petite pochette, en dehors du fait qu'elle est comme ça, en or rose, que j'aime beaucoup. Donc, elle est de bonne taille pour mettre la carte bleue, les sous, un peu de papier, puisque la carte d'identité rentre à l'intérieur. Ça, j'apprécie parce que souvent, les pochettes sont trop petites. Et lorsqu'on veut mettre, vous savez, le minimum syndical à l'intérieur d'une pochette, il y a toujours la carte d'identité qui dépasse et qui ne rentre pas. Donc là, ça rentre, j'ai essayé. Et vous avez ici une petite pochette devant aussi, elle aussi, doublée avec ce joli tissu. Donc voilà, je voulais vous parler de cette marque que je trouve très, très sympa. C'est un joli coup de cœur. Voilà. Ensuite, que je n'oublie pas des choses, ça c'est pour après. Ça, je l'ai fait. Où j'ai mis ? Ah oui, je suis allée chez MAC. Vous avez vu dans la Bliss Inbox de la semaine dernière, qui s'appelait Birchbox avant, j'avais eu une carte pour aller chez MAC de 15 euros. Moi, j'ai dépensé un petit peu plus, évidemment. Vous me connaissez. Encore que j'ai été assez raisonnable. J'ai acheté trois articles chez MAC. Et on m'a donné des petits échantillons. Donc vous voyez, le sac est là. D'ailleurs, je vous ferai une petite reel de MAC bientôt. Je ne sais pas quand. Alors, j'ai acheté trois choses. J'ai acheté ce blush, qui est un blush qui fait un peu highlight. C'est celui que j'ai là. Alors, si vous voulez que ça fasse très, très highlight, il va falloir en mettre encore par-dessus. Ce que j'aime bien, là, c'est l'effet Bonne Mine qu'il donne. Vous voyez, on voit qu'il est un peu irisé. Alors, il n'est pas... Je n'ai pas choisi une couleur violente. Je n'avais pas envie d'une couleur violente. Je voulais vraiment que ça donne un effet... Comment dire ? Coup de soleil ? Je ne sais pas si c'est le mot exact. Mais j'aime bien. Alors, la couleur, ça s'appelle Hushed Ton. Et puis, ben voilà. Donc, c'est extra dimension. Il est très sympa. Alors, j'ai raté des messages. Alors, coucou. Là, ça se dit coucou. Que je vous réponde s'il y avait des questions. Bonsoir tout le monde. Un peu en retard. Bonsoir tout le monde. Super bien. Bon, voilà. Ben écoutez, c'est tous les coucous que j'ai ratés. Alors, je vous fais un coucou général. Il y a Chris aussi, j'ai vu, qui est arrivé. Voilà, avec le recyclage, j'ai trouvé ça sympa pour la petite pochette, effectivement. Et en plus, ils reversent de l'argent à des ONG. Je trouve ça génial. Alors, qui est la dernière personne ? Ça mouline aussi par chez vous. Ah non, non. Ne me dites pas que ça mouline. J'en ai marre. Oh, ça mouline parfois. Je ne sais pas. Rien, c'est peut-être la pluie, pour le coup. Donc, j'ai pris ce blush. Ensuite, j'ai pris ce petit fard à paupières. Je voulais un violet foncé. Vous savez que j'adore le violet. Bon, aujourd'hui, c'est le contre-exemple. Ce n'est pas du violet. Je voulais tourner la vidéo, mais je ne sais pas quand c'est que je la publierai. Là, c'est un violet comme ça. Alors, ça permet à la fois de faire un charbonneux, mais aussi un trait d'eyeliner violet, qui est moins violent que le noir. Voilà. Toi, ça ne mouline pas. Yes. Ça mouline dans le sud-est, alors. C'est la cambrose, c'est ça, poulettes. C'est terrible. Donc, j'ai trouvé ce petit violet que je trouve très sympa. Il s'appelle Chardowy Lady. Voilà. C'est du fard à paupières, tout simplement. Oui, c'est le sud qui mouline à leur mug. Et la dernière chose que j'ai achetée chez eux, c'est une encre à lèvres de cette couleur-là. Et vous verrez dans le petit reel ce que je ferai, je ne sais pas quand. La conseillère vous montre qu'on peut l'utiliser à la fois comme blush et comme encre à lèvres. Alors, pourquoi j'ai voulu une encre à lèvres ? Parce que sous les masques, je n'ai pas forcément envie de porter des... Alors là, je suis carrément à l'opposé de ce que j'aimais avant. Des rouges à lèvres qui sont trop gras parce qu'après, ça se dépose sur le masque. C'est saoulant, ça colle. Ce n'est pas très agréable. Voilà. La pochette, je l'ai mise, c'est IGAPE. Mais j'ai mis tous les liens dans la barre d'infos. C'est mes ateliers IGAPE, mais c'est écrit. Voilà, c'est le sud qui est touché. Et donc, l'encre à lèvres, l'avantage, c'est que ça dépose un léger film sur les lèvres. Mais après, c'est comme si vous n'aviez rien sur les lèvres. Donc, ça fait juste une couleur. Donc, il se présente comme ça. Je vais vous le montrer. Alors, une fois qu'il est appliqué et sec, il ne bouge plus. Voilà. C'est cette couleur-là. Alors, j'ai pris une couleur volontairement assez neutre. Mais on peut prendre d'autres couleurs, parce qu'en fait, je voulais que ça fasse aussi fard à joues, si je le souhaitais. Donc, je le trouve super mignon. Alors, celui-là, le numéro, c'est... Et là, il faut que je mette les lunettes. Où j'ai des fichus. Où j'ai mis mes... Voilà. Je les ai prises. Je ne sais déjà plus où elles sont. Elles sont là. Ça y est. Je les ai. Je vais vous dire le numéro exact. Il s'appelle Stuck in Love. Voilà. Celui-là. Alors, oui, pareil, en ce moment, l'encre à lèvres, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, après, on va reparler de comment s'hydrater les lèvres et tout ça. Ça mouline aussi dans le sud-ouest. Alors, ça ne sèche pas, mais ça n'hydrate pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez les lèvres nues. Une encre à lèvres, ça ne sèche pas comme un mat. Mais par contre, ça n'hydrate pas. Par contre, celui-là, quand même, a un petit avantage. C'est qu'il fait un léger film humide, on va dire. Mais léger. Très, très léger. Donc, ça donne moins cet effet lèvres nues. Voilà. Vous allez le voir ici. Vous voyez, il s'étale un petit peu. Mais une fois qu'il va être sec, il ne va plus bouger. Voilà. Donc, je l'ai trouvé très sympa. Et puis, alors, ce qui est sympa chez MAC, si vous y allez, vous pouvez demander des échantillons. Donc, on vous met dans des petits pots comme ça. Là, on m'a mis une base de maquillage pour le visage. Et on m'a donné aussi du fond de teint pour le tester. Alors, il y a deux couleurs parce qu'on hésitait entre deux couleurs. Donc, ça, je les testerai tranquillement. Mais je trouve très sympa le système de donner des échantillons comme ça. Ce n'est pas partout. Il faut le signaler. Donc, ça, c'était chez MAC. Voilà. Pour continuer. Là, c'est un petit cadeau que m'a fait ma fifi. Vous l'avez vu sur Instagram hier soir. Je l'ai reçu hier. C'est ça. C'est un sweat plaid. Voilà. Tu traces avec ton crayon avant et nickel. Ben oui, aussi. C'est une façon de faire. Le sweat plaid, c'est quoi ? C'est un gros sweatshirt. Mais alors, un immense. Vous le verrez mieux sur Instagram. Il est tout doux, en pilou-pilou. Et à l'intérieur, il est comme ça, en mouton. Vous voyez, un peu. Enfin, c'est du faux, bien entendu. Ça, c'est le bonheur. Quand on arrive dans cette saison où il fait froid, le soir, il y a une petite capuche. Il y a également une poche kangourou. Enfin, moi, j'appelle ça une poche kangourou. C'est celle, vous savez, qui traverse de part en part le sweat, comme ça. Mais vous savez qu'on est trop bien là-dedans. Vous avez envie d'être trop chaud, tout ça. Alors, celui-là, rouge, on peut même le porter à l'extérieur. Alors, c'est un peu long. Ça arrive vraiment. Alors, moi, c'est à mi-cuisse. Mais je suis petite. Pour aller plus grande, un peu plus haut. Mais le soir, quand vous avez envie, vous savez, quand vous mettez le plaid, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis devant la télé, j'aime bien mettre un plaid. Même presque en plein été, j'exagère un peu. Mais j'aime bien cette sensation d'avoir un petit plaid devant la télé, comme les mamies. Mais je m'en fous, j'assume. Mais mes enfants le font aussi. Ils ont été contaminés par une bonne chose, là, pour le coup. Et donc, c'est ma fille qui me l'a offert parce qu'elle en a un qui est rose fuchsia, elle. Et elle m'a offert celui-là. Et je l'ai reçu hier. J'adore. Voilà. Je voulais vous en parler parce que le sweat plaid, vraiment, pour l'hiver, ou pour un petit cadeau de Noël. Pensez-y. C'est comme la petite pochette. Je vous en ai parlé aussi parce que ça peut être sympa pour des idées de cadeau de Noël parce qu'on va y arriver. Mais je pense qu'il va falloir un peu anticiper cette année parce que les magasins, je ne suis pas sûre qu'on arrive à les faire comme on a envie. Et là, c'est sur Internet aussi. Il faut un peu anticiper. C'est une entreprise qui fait ça en France. Donc, vous verrez. Alors, attention, sweat plaid. Il y a deux façons de l'écrire. Ce sont deux entreprises différentes. Celle-là, c'est S-W-E-E-T. Mais je vous ai mis le lien en dessous aussi. On le fait tous, le coup du plaid ? Mais écoute, alors, je ne suis pas la seule qui ne le fait pas devant la télé. Ouais, mais on est bien. Ou alors, le week-end cocooning, vous mettez ça, un petit caleçon. Ouais, Christina, elle n'écoute pas. On s'en fout. Donc, voilà. On met un petit caleçon et l'affaire est faite. Voilà. Alors, je voulais vous parler. Ah oui, un flop. Parce qu'il y en a un de temps en temps. Alors là, ce n'est pas un flop. C'est ce produit-là que j'utilise tout le temps. C'est le Pschit Magique de chez Garantia pour le visage. Celui-là, je l'utilise avec ma brosse Foreo. Je l'adore. Et en échantillon, dans un magazine, j'avais eu la version corps. Et là, comment vous dire ? Ce n'est pas que c'est un flop. Il est aussi bien. Sauf qu'on vous dit de l'appliquer, de le laisser comme celui pour le visage, 30 secondes sur le corps. Mais alors, moi, dans la douche, je ne reste pas 30 secondes comme ça, avec de la mousse sur tout le corps. Et dans la baignoire, encore moins. Je ne vais pas rester debout, plantée dans la baignoire pendant 30 secondes. Avec ça sur le corps, pour avoir l'effet micro-peeling sans grain. Donc là, je pense que dans le concept, il y a un problème. Alors, si certaines d'entre vous l'ont essayé et l'ont approuvé, dites-moi comment vous faites. Donc, vous restez comme ça, sous la douche avec le truc sur le corps. Donc, c'est pas... Alors, ils sont super bons. La mousse, elle est géniale. C'est la même que celle du visage. Donc, ça ressemble étrangement. La formule est adaptée pour le corps. Mais moi, je ne reste pas comme ça pendant 30 secondes. Non. En été, même pas. Même s'il fait chaud, je ne vais pas rester comme ça, sans faire couler de l'eau. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, vous m'expliquerez. Parce que là, pour le coup, du coup, le produit est bien. Je m'en suis servi comme d'un gel douche. Mais il passe en flop côté gommage, quoi. Micro-peeling, comme ils les appellent. Je ne capte pas, là. Là, je ne capte pas. Voilà. Alors, je voulais vous parler hydratation des lèvres. Il nous reste 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'avec le masque, je ne sais pas vous, l'été, ça passe, mais pas l'hiver. Mais même en été, Mag. Tu prends ta douche et tu attends 30 secondes comme ça dans la douche. Tu fais quoi ? Tu te chantes une chanson. Tu ne sais pas quoi. Pendant 30 secondes sans utiliser l'eau. Enfin, comme ça. Tu attends. Moi, j'ai du mal. Mais c'est moi. Peut-être parce que je suis trop speed. Je ne sais pas. Mais rester 30 secondes à attendre que la mousse soit assez faite. Ah oui, alors dans la tête, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou tu te chantes une chanson qui fait 30 secondes ou plus parce que tu peux le garder plus. Mais voilà. C'est dans le concept. Il y a quelque chose qui me gêne. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de mes petites boucles d'oreilles de Charlotte. Alors, je ne trouve plus le nom. Je ne vous ai pas mis le lien. Tu es sur Insta. Ah oui, sous la douche, tu es sur Insta. Dans le bain, peut-être. Mais enfin, ça veut dire que tu es debout dans ta baignoire parce qu'il y a de l'eau. Et comment tu fais ? Il faut m'expliquer là aussi. Je suis sur un stade debout comme ça. Ouais, peut-être. Alors, je me suis achetée il n'y a pas très longtemps. Je suis allée voir Charlotte. Alors, ça s'appelle. Je vous mettrai le lien. J'ai oublié le nom de sa boutique. Ça n'y est pas sur mon petit papier. Ou tu te laves les cheveux. Oui, mais si je me lave les cheveux, il y a de l'eau qui coule, moi. Alors, pendant le temps où ça mousse, ouais. Mais non. Moi, pendant le temps où ça mousse, je continue à m'arroser. Je me mets un peu d'eau ici pour ne pas avoir froid. C'est-à-dire que je fais mousser, je mets un peu d'eau, je fais mousser, je mets un peu d'eau. Sinon, moi, j'ai froid. Mais ici, moi, peut-être. Je n'ai pas tout compris. Donc, je me suis acheté deux petites paires de gouttes d'oreilles. Celles que vous me voyez depuis 15 jours ici. En entendant les messages vocaux. Ah oui, alors ça, les messages vocaux, c'est compliqué pour moi. Je sais que toi, tu les utilises beaucoup. Mais alors, moi, dans la maison, avec le fils au milieu, quand il y a la fille de temps en temps aussi, le mari, ça les saoule longtemps des messages vocaux. Et là, je n'ai pas les oreillettes. Voilà. Oui, quand ça mousse, je sais bien, ouais. Mais je n'attends pas 30 secondes. Enfin, c'est moi. Ça doit être moi. Voilà. Donc, je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles avec des soleils. Et je me suis acheté aussi ces petites boucles d'oreilles parce qu'elles sont toutes légères et elles ne déforment pas les lobes d'oreilles. Ah ben oui, il y en a des flops poulettes. Et pourtant, je suis une fan de garantie, tout le monde le sait. Mais là, le produit est très, très bien. Et attendre 30 secondes, je n'y arrive pas. Donc, les petites boucles d'oreilles, j'ai prise aussi celle-là avec des petits palmiers. Donc, elles sont toutes légères et très bien pour mes lobes d'oreilles qui ne supportent pas du poids. Oh là là, je ne trouve plus... Rêve de Bohème. Ça y est, ce n'est pas bien de perdre la tête. Donc, elle a un site internet. Je n'ai pas encore mis le lien, mais il faut que je vous le mette après le live là. Je vous le mettrai en dessous. Donc, c'est Rêve de Bohème. Elle a un site internet et une boutique à Juin-les-Pains. à cette boutique en ligne et en ville aussi. Et donc, il y a de très, très jolies boucles d'oreilles à des prix très, très intéressants et tout mignons. Il y a plein de choses très mignonnes. Allez-y. Franchement, n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà fait plusieurs achats et c'est très sympa. Et ce n'est pas un partenariat, je les ai achetés. Donc, voilà. On parle d'hydratation des lèvres. Alors, les lèvres, avec le masque, elles ont tendance à se déshydrater parce que d'abord, on en prend moins de soin, on met moins de choses. Donc, moi, si je ne mets pas d'encre à lèvres ou même si j'en mets, en général, avant de mettre le masque, merci, avant de mettre le masque, je les hydrate. Alors, je vais utiliser des sticks hydratants. Je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment. J'en ai plein parce que je ne sais jamais où je les mets. Donc, j'en ai plein à la maison et j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai des colorés et des non colorés. On va commencer par les colorés. Alors déjà, pourquoi les lèvres se déshydratent ? Tu fais réchauffer le poteau-feu. Profites-en bien. Bon appétit. Alors, les lèvres se déshydratent pourquoi ? Parce qu'au contraire du reste du visage, elles n'ont pas de glandes sébacées. Les glandes sébacées, ce sont celles qui produisent le sérum qui fait que je brille là, mais ça protège aussi ma peau, le sébum. Et les lèvres n'ont pas de glandes sébacées. Donc, c'est pour ça aussi parce qu'en plus, on parle, elles sont soumises aux mêmes conditions météo que le reste de la peau, mais là, il n'y a pas de protection. Donc, si vous ne mettez pas de protection, avec le froid, avec le vent, après, il y a certaines maladies aussi qui assèchent les lèvres. Il y a certains traitements qui assèchent les lèvres. Donc, il ne faut pas hésiter à en utiliser. C'est un peu comme les crèmes pour les mains régulièrement. Et moi, c'est plusieurs fois par jour. Alors, je vous ai dit, j'en utilise de plusieurs sortes, des colorés et des non colorés. Parmi les colorés, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est le brillant de chez Yves Rocher qui est comme ça. Donc, c'est un stick qui se tourne. Donc, il n'y a pas besoin de tailler ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je vous disais ? Celui-là, il ne part plus de tout à l'heure de chez MAC. Donc là, celui-là est légèrement coloré. Il y a plein de couleurs. Ce n'est pas cher. Ça hydrate bien. Et vous savez, ça ne fait pas... Tous ceux que je vous présente là, ils ne collent pas les lèvres. Même si ce sont des brillants, ils ne collent pas les lèvres. Donc, celui-là, c'est Yves Rocher. Un que j'adore aussi, c'est l'éclat minute de Clarins. Là aussi, il y a plusieurs couleurs. Vu l'état de ta connexion, tu nous laisses... Bon, mais tu le verras en replay tranquillement. Ça marchera mieux. Voilà. Et donc, l'éclat minute... L'éclat minute de Clarins, c'est aussi très très bien. Alors, celui-là se présente avec une petite éponge au bout. Il est tip top aussi. Alors, celui-là, je ne sais plus quelle couleur c'est, mais il y en a plein de couleurs différentes. C'est celui qui est là. Voilà. Ça, c'est pour les deux colorés qui sont très bien et qui, je vous dis, je les utilise. Les claminutes, je ne sais plus combien j'en ai acheté. Tiens, regardez le mâle que j'essuie. Il ne part pas. Une fois qu'il est sec, il ne part pas. Qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, tu fais l'étoile. Je fais l'étoile. J'ai dû dire quelque chose, mais j'ai déjà zappé. Ce n'est pas grave. Ensuite, il y en a qui font un effet pulp sur les lèvres. Très, très pulp. Celui-là, tu connais. C'est celui de Enéomé. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise qui est d'ici. Enéomé. Et donc, celui-là, il a un effet pulp. Alors, l'effet pulp est obtenu avec ce qui est contenu dans les piments qui va picoter légèrement. Attention, on va se calmer. On ne va pas avoir les lèvres en feu. Il picote légèrement. Il est légèrement nacré, mais ça ne se voit pas trop. Ça donne juste l'effet brillant. C'est donc un brillant à lèvres. Il se présente comme ça, transparent. Vous l'appliquez, ça picote à peine. Mais du coup, ça fait soi-disant un effet pulp. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. C'est le deuxième que j'ai parce que je trouve que c'est sympa et ça donne un effet un peu sympa. Voilà. Ensuite, j'ai ça. Alors, ça, c'est tous les sticks que je trimballe partout dans les sacs. J'en ai partout. Celui que tout le monde connaît, c'est celui-là. C'est Baby Lips. Je ne sais même plus qui c'est qui fait ça. Est-ce que je vais voir la marque si je mets les lunettes ? Vous voyez ça ? Alors, ça, c'est les supermarchés. La marque, c'est qui ? Maybelline. Le Baby Lips de Maybelline qui existe également en version colorée. Souvent, on les trouve en version colorée. T'adores que lorsque le brillant picote, le Néomé est très bien. Tu le trouves sur Easy Parash, je crois. Donc, celui-là, il est transparent. Alors, moi, je les use tous à plat. Voilà. Celui-là, il sent très, très bon. Il sent l'exotique. Vous connaissez. Donc, ça fait partie de ceux que j'aime. Un que j'aime énormément aussi, c'est le Vichy. Celui-là. Le Natural Blend. Et il existe en version colorée. Moi, je l'ai en version incolore. Là aussi, vous voyez comme je les use à plat. C'est comme ça. Ce qui paraît, c'est une signification. Je ne la connais pas. Mais bon. Celui-là aussi, j'aime bien le parfum qui est très discret. Ils sont tous très, très discrets, les parfums. Donc, celui-là, il hydrate super bien. Alors, ces deux-là, pour moi, il y a des catégories d'hydratation des lèvres. Ceux qui font des gros paquets sur les lèvres, ça, je les déteste. Vous savez, qu'ils font une grosse couche. Ça, je n'aime pas. Mais vous savez, la couche épaisse, là. Là, j'avais le Mac dessus. On peut mettre par-dessus. Vous voyez, il fait très brillant. Il est très léger. Il ne fait pas... Voilà. Il est très, très bien. Ensuite, j'ai celui-là. Celui-là, je l'ai acheté à la fin de la saison dernière. C'est le Melvita. Là, pareil, transparent. Il sent super bon. Celui-là, c'est à croquer. Donc, le Melvita est très, très bien aussi. Si vous tombez dessus, c'est pour vous montrer, moi, ceux que j'aime et ceux que j'ai sélectionnés, il y en a d'autres que j'ai moins aimés. En général, je les ai virés. Quand je ne les aime pas, je les vire. Il faudrait que je vous les présente, d'ailleurs, un jour. Mais il faudrait que je les stocke avant. Ensuite, il y a le Fiderma. Alors, le Fiderma, je vous l'ai déjà présenté. Je l'aime parce qu'il est bicouche. Il y a une couche hydratante au milieu et à l'extérieur, c'est légèrement coloré. Alors, j'ai essayé de vous montrer. Est-ce que j'ai un mouchoir par ici ? Je l'avais un tout à l'heure. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'effet que ça fait. Vous voyez, j'en mets en plus. Vous voyez, ça fait cet effet rosé. C'est très sympa aussi. Ça dépend l'effet que l'on recherche. Et le dernier que je vais vous montrer, alors celui-là, c'est mon chouchou du soir. Je vous l'ai montré la semaine dernière. C'est le Cicaplast lèvre. Celui-là. Le Cicaplast lèvre, c'est de la bombe. Voilà, je vais vous montrer l'effet qu'il fait une fois appliqué. Alors, moi, je les aime quand ils sont brillants parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir du mat pour ça. Celui-là, c'est un tube applicateur. Alors, je vais le mettre. Un peu plus épais, mais il ne fait pas non plus. Voilà. Et celui-là, comme il est un peu plus épais, il tient mieux la nuit. C'est mon avis. Là aussi, peut-être que vous, ce n'est pas la même chose. Celui-là, il s'est un bombe barrière comme je vous l'ai expliqué. Il protège encore davantage que les autres tout en ayant cet effet hydratant et nourrissant. Voilà. Vous savez tout. nous sommes à 29 minutes. La perfection est faite femme. On arrive aux 30 minutes, deux, trois questions et on fait les 30 minutes de lave et on a terminé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Tu connais Clarins ? Oui, oui, l'étoile. T'y adores. Ça ne colle pas. Et non. Dans tout cela, il n'y en a aucun qui colle. Aucun. En plus, les parfums ne sont pas fous. C'est-à-dire que ce n'est pas violent. Je vois les applaudissements. Allez-y, applaudissez-moi. Soyons fous. Et donc, ce que j'aime bien, c'est cet effet hydratant et qu'en fait, on peut rester comme ça toute la journée et moi, souvent, je suis comme ça toute la journée maintenant lorsque je porte le masque et même lorsque je ne le porte pas parce qu'à la maison, je ne mets pas trop de rouge à lèvres à la maison. Si ce n'est pour vous faire deux, trois photos que ça fasse joli mais sinon, en ce moment, le marché du rouge à lèvres, il tombe. À part les encres à lèvres. L'encre à lèvres, vous la mettez le matin et après, toute la journée, vous mettez du stick par-dessus. Donc, après, c'est selon les habitudes que l'on peut avoir. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Vous avez vu le stock que j'ai et ça, ça va me faire l'hiver et j'en achèterai d'autres pour l'hiver prochain. Ah oui, le Cicaplast, franchement, c'est quand même autre chose. On n'est pas que dans la protection ou dans le... comment dire, dans la nourriture... nourrir les lèvres, on n'est pas que dans cette fonction-là. Pas que l'hydratation et nourrir les lèvres. On est aussi dans un effet barrière qui protège bien des agressions de l'extérieur. Ça, je l'utilise aussi au ski. Quand je suis au ski, c'est quelque chose que je mets dans la journée parce que là, pour le coup, il va tenir plus longtemps que les autres. Petite astuce. Du créé aussi, effectivement, je l'ai eu celui-là aussi. Là, j'ai ceux-là en ce moment, je vous les présente et que je trouve bien. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont bien aussi. Après, j'avais essayé... C'était Melvita aussi, c'était un petit flacon, vous savez, avec l'embout mousse légèrement coloré aussi. C'est très sympa. On est presque dans la pharmacopée. on est dans le pharmaceutique quand même. Sicapla soigne un peu. Oui, ça soigne aussi. Ça soigne et ça protège. Mais là, tous ceux qui sont là déjà soignent. Alors, soignez. Attention, on n'est pas dans du médicament. Juste avant la pandémie, je m'étais acheté plein de rouges à lèvres. Bien crémeux. Ben oui, je sais, c'est ça. Pareil, j'en ai plein. J'en ai toute une collection. Bon, on verra, on en sortira bien. Bon, l'été prochain, allez, on zone comme objectif l'été prochain. On remet les rouges à lèvres, les filles. Parce que là, ça commence à bien faire. Là, ça y est, on est reparti, l'épidémie. N'écoutez pas les anti. Ça redémarre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Écoutez, on va se soutenir. Parce que je pense que l'hiver va être compliqué. Ça sent bien l'hiver compliqué. Là, aujourd'hui, j'entendais, alors je ne sais plus où en France, ça y est, ils commencent à trimballer les malades d'une ville à l'autre parce que les services sont parfois saturés. Alors, en moyenne, si on regarde les places en réa, je vous fais, une cote m'a taillé, il y a peut-être 2500 personnes en réa, il y a un potentiel de 6000 places. Et c'est vrai que, pendant le confinement, on était passé à 7000, donc on avait dépassé le potentiel des réas. Ok. Mais l'objectif, c'est de ne pas le dépasser. Pourquoi ? Pour pouvoir continuer à faire les opérations programmées qui ont besoin d'une place en réa à la sortie. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Donc voilà, il ne faut pas affoler, mais c'est vrai que là, on arrive, on commence à être très tendu à certains endroits. Donc, ça veut dire que les gens, on va devoir les déplacer. Ça peut être compliqué. Oui, même dans ta campagne, partout. Là, ça touche partout. La difficulté, c'est que là, en touchant partout, on aura du mal à faire passer les gens d'un côté à l'autre. Voilà. Cathy et Lavera sont, c'est bien, mais bio et épais. Alors, bio, il y a des bio, pas épais. Alors, il faudrait que je recherche, je sais que j'en avais. Mais ils ne sont pas tous épais, les bio. Il ne faut pas croire. Oui, on va croiser les doigts. Exactement. Coucou. Alors, c'était qui ? Azmaé. Je ne connais pas. Juste avant la pandémie, il est rouge. C'est bon, on est à jour de tous les commentaires. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on va clore le live et on va se donner rendez-vous à vendredi prochain, comme d'habitude, à 18h. Alors, dites-moi, des questions ou plus de questions ? Bip, bip, je vous ai achevé. Bip, bip, ça y est, je vous ai achevé, je crois. Bon, alors, s'il n'y a plus de questions, que vous dire ? Prenez soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire et encore plus en ce moment que d'habitude. Je vous ai montré un petit masque, ça fait penser à Chita Laguenon, mais ça protège. Voilà. Nous, les regroupements familiaux, ça rend contagieux, mais partout, partout. Là, mon fils est allé chez ses amis ce soir, ce sont toujours les mêmes qu'il voit, ils sont quatre. Voilà. Et ça s'arrête là. Et puis, ils vont dormir là-bas, puisque ce soir à minuit, il y a le couvre-feu. Là-bas, c'est à 500 mètres de la maison. Mais malgré tout, je lui ai dit, non, tu restes là-bas. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un bon week-end à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Vraiment, plus que jamais, faites attention. Ça ne vous empêche pas de faire des choses. Il ne faut pas croire. Aller dehors, la nature est belle, s'il fait beau. Prenez l'air. Là, vous ne risquez pas grand-chose à l'extérieur. Quand vous prenez l'air, moi, quand je vis dans la forêt, il n'y a personne. Voilà. Quand on a la chance de pouvoir aller marcher à l'extérieur, faites-le. Voilà. À Paris, il y a des parcs aussi. Ils ne sont pas fermés. En tout cas, il y a des parcs aussi pour marcher. Et puis, après, il faut décaler ses heures. Moi, j'ai une amie qui a la mucoviscidose. Elle sort entre midi et deux parce qu'elle sait qu'il n'y a personne. Donc, il faut aussi savoir s'adapter. C'est important. Voilà. Il faut trouver des solutions, mais on en trouvera toujours. Voilà. Je n'arrête pas de dire voilà, il faut que j'arrête. Voilà. Je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain, 18h. Bye, bye. Bye, bye.